bonjour à tous alors comme vous l'avez vu nous sommes maintenant sur l'atelier gestion de projet et donc nous avons parlé beaucoup de projet de rédaction de projet et de définition de projet maintenant allons-y nous allons rédiger un business plan alors ça qu'est ce que c'est un business plan vraiment c'est ce qui va vous permettre déjà d'être crédible auprès de tous vos interlocuteurs c'est à dire les partenaires, les financeurs, les ursacs, l'école des commerces, le CFE le centre de formalité des entreprises et puis vous vous retrouvez aussi dans vos idées les mettre à plat en même temps ça fait quand même bizarre pour n'importe quel CFE n'importe quel interlocuteur même un associé ou quoi qu'est-ce de voir un projet sans qu'il soit rédigé alors comment le rédiger déjà vous allez parler du créateur nous avons vu l'atelier définition de projet j'ai expliqué comment faire un cd en passant du général au particulier le plus général ce qui vous motive pour ce projet est le particulier ensuite on vous demande de parler de l'entreprise donc c'est un curriculum vitae quand vous parlez du projet donc vous mettez les créateurs s'il y en a d'autres ensuite il faut parler de l'entreprise alors là vous allez vite raisons sociales non commerciales, adresse postale, téléphone, taxe adresse, création ou reprise, bilan si entreprise existante, forme juridique choisie, forme de régime fiscal montant la répartition du pacte capital en cas de société date prévue d'instruction au CFE, nombre de salariés dans l'entreprise en plus déjà existante numéro d'immatriculation, date et lieu d'immatriculation, numéro de SIRET, numéro de SINET et le code NAF voilà donc les informations juridiques, il faut donner ces informations là pour donner ce que vous avez au départ ensuite j'ajoute le code, le régime matrimonial, le prévoir quand même parce qu'il sera demandé sur la déclaration d'affectation du patrimoine ensuite le projet vous décrivez votre projet vous mettez l'origine du projet les services, vous décrivez les produits, les services proposés pourquoi vous avez choisi ces produits et ces services le marché donc le rapport à l'étude de marché que vous avez faite ou non mais en tout cas vous devez répondre aux questions la description de la clientèle visée, les angiographiques, le type de clientèle ses études ou analyses de marché on la joint ça fait des papiers en plus plus le business plan est complet mieux c'est la concurrence donc les concurrents les descriptions les points forts des concurrents les fournisseurs description des fournisseurs pourquoi choisir ces fournisseurs les moyens le local les moyens matériels les moyens humains productifs encadrement commercial administration direction bon on peut nous pas obliger d'être si compliqué on peut décrire charge technique charge générale toute façon c'est ce qu'on vous demandera au final au niveau du management les associés en quoi vos éventuels associés sont un atout pour votre projet ça c'est je crée c'est une trame de rédaction de projet et faite par je crée Nord-Pas-de-Calais donc relatif aussi on peut être contacté à avoir ce genre de document au pôle emploi s'ils font des affaires de création de projet la stratégie commerciale le positionnement de l'entreprise pourquoi cibler cette clientèle tout ça c'est relatif à l'étude de marché donc allez-y joignez votre étude de marché complètement donc on vous demande quand même l'évolution du marché depuis 5 ans et dans les 5 prochaines années la réglementation professionnelle est-il des réglementations spécifiques à l'exercice de votre activité c'est encore une fois l'étude de marché ou l'expérience professionnelle que vous avez et ensuite ben là c'est les plans de financement du projet le plan de financement sur 3 ans c'est le budget prévisionnel le compte de résultats sur 3 ans attention une micro-entreprise ne va pas faire de compte de résultats sur 3 ans c'est un plan de financement le plan de trésorerie quand même mettez-le même si vous êtes micro plus vous avez de documents mieux servent l'avis du créateur donc vous donnez votre avis ce sont vos points forts et vos points faibles selon vous et les attentes en termes de suivi ben qu'est-ce que vous attendez en termes de suivi aux URSAF ou vos formations professionnelles obligatoires qu'est-ce que vous attendez de vous et enfin les annexes si vous avez d'autres documents allez-y vos droits vos statuts vos mandats allez-y compléter voilà donc pour la trame ça c'est une trame de rédaction de projet donc en fait une fois que vous aurez ce business plan complété ça peut prendre du temps comme un an ou deux des fois ça arrive ça dépend quel projet c'est vous aurez ça pour convaincre tout le monde en fait de la fiabilité de votre projet puisque vous l'étudiez et vous faites des projets prévisibles des plans provisionnels des budgets prévisionnels des plans de financement enfin vous pouvez par exemple ajouter en annexe ce qu'on verra plus tard c'est la mesure d'avancement de la tâche en combien de temps pensez-vous arriver à la réalisation complète de la tâche 100% et à combien vous êtes au moment où vous rendez le document ce que je vous invite à vous a voir c'est un petit peu